On s'appelle, d'accord ? Monsieur Farel Compliment pour les résultats de la banque. J'aimerais vous avoir une interview. Oh, certainement. S'il vous plaît. Ce sera avec plaisir. Au revoir. Je comprends, je comprends très bien, mais il faut venir nous voir à la Delta. Bon, je suis sûre qu'on sera trouvé une solution à ces problèmes. Mais oui, oui, venez quand vous voulez. Excusez-moi. Passez une bonne soirée. Martine ? Excusez-moi. Bonjour. Merci. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors Martine, on va ouvrir le bal. Oh, Grégory. Cesse donc de faire la vie d'Eine, ma chère, et danse avec moi. Tu es vraiment beauté ce soir. Je ne peux pas en dire autant. Tu ne pouvais pas chercher quelqu'un d'autre pour cette danse ? Ah, Martine, tu sais que j'adore penser avec toi. Oui, et surtout, tu sais que ça va faire enragé. Ah, je m'envoie. Tu n'es qu'un pauvre. J'adore ton parfum. Je trouve le tien dégustant. Cesse donc de dire les choses que tu ne penses pas, Martine. Tu me le sers trop. Et qu'est-ce que ça te fait, monsieur ? Martine. Monsieur Delarue ? Maintenant ? Oui. Enfin, Didier, il est à peine 10 heures et... Si tu veux rester, tu restes. Moi, je rentre. Non, d'accord. Tu me raccompagnes ? Bien sûr. Bien sûr, Martine. Je vais aller trouver Paola. Je vais avec toi. Paola, on dirait que tu ne t'amuses pas ? Moi aussi, je m'abuse. Maître Delarue ? Oui. J'ai l'impression de vous avoir rencontré... Au bureau de Martine à Deltaban. C'est ce que je me disais. Comment allez-vous ? Bien, merci à vous. Ah, ça va. Mes compliments. Cette soirée est très réussie. Et c'est Martine qui a tout organisé. Et au moins, Philippe ! Parti au secours d'une patiente. Excusez-moi, Martine, on a besoin de toi. Excuse-moi pas, je n'ai pas pris. Ah, dites-moi, Philippe, c'est votre fiancée ? Pas vraiment. Il n'a même pas le temps de se fiancer. Il y a toujours un bébé pressé de venir au monde. Au moins, ce soir, ça sert à quelque chose. Ah bon ? Oui, ça me permet de vous avoir en exclusivité. C'est charmant ce que vous dites, Monsieur Blais. Vous savez, lorsque j'étais à l'école, je n'étais pas très calé en littérature. Vous préférez les maths. Exactement. Mais ce soir, avec vous à mes côtés, je serai capable d'écrire à la seconde un recueil de poèmes tellement vous m'inspirez. Oh, Monsieur Blais, vous allez me faire rougir comme une gamine. Vous, vous me coupez le souffle. À votre santé. À la vôtre. Excusez-moi. Martine. Je crois que je vais rentrer. Déjà. Je suis fatiguée. Alors, à bientôt, Paola. À bientôt, Martine. Tu me raccompagnes comme convenu ? Ben oui. Alors, vous ne bougez pas, hein. Je reviendrai. D'accord, Gregory. Merci. Je suis fatiguée. Ah! 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 Encore un mot deобрéatement avec la Griblesse. Ah! Tu veux que je te dise Didier ? Si tu as l'intention de me faire une selle de jalousie, je ne suis ni disponible, ni disposée. Mme de la rue, il y a une dame qui a un problème au niveau de la sucre Salanda. Elle devrait voir mon responsable. Elle n'a qu'à voir ça avec le responsable de la plateforme. Elle n'est pas là non plus madame. Et de quoi il s'agit? Je ne sais pas trop madame, mais je crois que c'est au niveau de son compte. Très bien, faites la rentrée. Je vais bien madame. Martine de la rue. Je vous entraine? Arrêtez-vous. Oui? Vous avez dit de la rue que vous devez être une parente de Didier? Oui. Je suis sa femme. Pardon? Je suis la femme de Didier. Ça a l'air de vous surprendre. Euh... Je conclue que vous le connaissez. Et il a sûrement dû vous raconter que j'étais une espèce de misère. Et vous vous attendiez vraiment à cela. Mais des fois, il exagère, mon mère. Votre mari? Oui. Mon cher et tendre époux. Enfin, je ne sais pas si nous parlons du même homme. Et vous, vous êtes une amie? Si vous êtes vraiment sa femme, je suis donc sa maîtresse. Je vous demande pardon? Je croyais que vous et moi on était... Attendez, je crois que l'amour n'a pas bien compris. C'est plutôt moi qui l'a bien compris. Vous n'allez pas partir alors que vous venez de me dire que vous êtes la maîtresse de mon mari. C'est... Je vous en prie, c'est ma carte. Je t'en prie, c'est ma carte. Cher Laura, Je n'ai pas trouvé de fleur à la hauteur de ta beauté Mais j'espère que celle-ci te plaira. C'est... Et... C'est pas vrai ça, il a eu des tresses! Par là, Didier est la maîtresse. Par là, vous avez une liaison sentimentale avec Didier, vous êtes donc la maîtresse de mon frère. On ne vous a donc jamais appris qu'avant d'entrer dans une pièce qui n'est pas votre chambre qui vous est fait obligation de frapper, Paola. Je vois que vous avez envie de me donner des leçons de savoir-vivre, vous qui semblez ignorer qu'il est de très mauvais goût qu'une femme essaie de voler le mari d'une autre. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire, chère Laura ? Je ne savais pas que Didier était mariée. Ha ! Vous ne le saviez donc pas ? Non. Il vous a donc trompé, pauvre chéri. Comment avez-vous pu être aussi naïve ? A quoi est-ce que vous jouez là ? Ce sera à moi de vous poser la question. Vous essayez de me faire croire que vous n'étiez pas au courant du mariage de Didier ? Je ne vois pas pourquoi est-ce que j'essaierais de vous le faire croire. C'est la vérité. Que vous me croyez ou pas, c'est finalement sans importance. Vous savez ce que je crois ? Ça aussi c'est sans importance. Je crois que sous vos airs de femmes, correctes, laborieuses, respectueuses des normes, et je ne sais quoi encore, se cache une vipère qui crache son venin sur tous ceux qui ont le malheur de s'approcher. Je vous ai à l'œil. Restez loin de Philippe, espèce de vermine. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vous écoute. Où est-ce que vous allez ? Chez moi. Je démissionne. Ainsi que je n'aurai plus à vous souffrir à part la rue. Bon vin ! Laura Bertrand. Quoi ? J'ai dit Laura Bertrand. Je parle de ta maîtresse. Tu ? Je l'ai rencontrée. Plutôt charmante. Avec un petit air innocent. Partie. Comment as-tu osé me tromper Didi ? Hein ? Comment as-tu osé ? Je... Tu ne vas pas nier. Parce que elle, elle l'a avoué. Elle me l'a avoué. Je n'ai rien dit. Alors, tu vas me dire c'est quoi cette histoire ? Hein ? Tu vas me répondre oui ? Je vais m'en savoir de comptabilement remarquer. Oh vraiment ? Il me semble que je suis encore ta femme. Ouais. Pour moi alors. Et je suis aussi la mère de ta fille.